Pourquoi il y a-t-il 5 points dans le calvinisme ? Bonjour à tous, c'est Jonas Croissant. Bienvenue pour un nouvel épisode qui vous est présenté par connaître-pour-vivre.com. C'est parti donc sur le calvinisme et les 5 points du calvinisme. Alors vous vous demandez peut-être, pourquoi est-ce qu'il y a 5 points ? Pourquoi est-ce qu'on appelle ça la tulipe ? Eh bien, les 5 points du calvinisme sont 5 points qui sont facilement mémorisables par l'acrostiche en anglais, tulipe, sans E. Le T, c'est pour la dépravation totale. Le U, c'est pour l'élection inconditionnelle. Le L, c'est pour l'expiation limitée. Le I, c'est pour la grâce irrésistible. Et le P, c'est pour la persévérance des saints. Cela signifie que l'homme est complètement perdu dans ses péchés, que Dieu a fait une élection pour que certains hommes soient sauvés plutôt que de laisser tous, tous les hommes, aller en enfer. Il a envoyé son Fils pour mourir de façon particulière pour les élus qu'il a choisis. Le Saint-Esprit vient ensuite pour régénérer les élus et tous ceux qui sont choisis d'avance persévèrent jusqu'au bout. Ils sont préservés. C'est le calvinisme, les 5 points. Alors pourquoi 5 points ? Pourquoi 5 points ? Eh bien, la raison pour laquelle on connaît aujourd'hui le calvinisme comme le calvinisme 5 points, c'est parce que, peu après le début de la réforme protestante, il y a eu un groupe d'étudiants d'un professeur de théologie qui s'appelait Jacob Arminus qui a formé 5 points pour s'opposer au protestantisme. Donc, ces 5 points sont nés d'une opposition à la foi réformée protestante par un groupe d'étudiants d'un monsieur qui s'appelait Arminus. Et donc, ces personnes ont ensuite été appelées les Arminiens puisqu'elles avaient suivi la théologie enseignée par ce monsieur. Et ces 5 points, eh bien, ils ont causé tellement de troubles et de controverses à l'époque que les théologiens protestants dans plusieurs pays d'Europe se sont rassemblés pour une conférence pour, si vous voulez, étudier la question. C'était tellement grave à l'époque, aux yeux des chrétiens, ces questions, qu'ils ont pris des mois et des mois à étudier la Bible pour savoir quelle était la vérité en ce qui concerne la souveraineté de Dieu dans le salut et la nature de l'homme et du libre arbitre. Que dit la Bible sur ça ? Et ils se sont réunis, ils ont examiné ces 5 points qui avaient été placés devant eux par ce qui s'appelait la remontrance. Donc, c'était une réprimande de la réforme protestante. Et puisque ces 5 points étaient non bibliques, ils étaient centrés sur l'homme et ils reniaient que Dieu est souverain sur le salut, eh bien, ils ont fait une réponse envers ces 5 points et chacun des points que nous connaissons aujourd'hui comme les 5 points du calvinisme, eh bien, c'est une réponse à ces erreurs d'antan. Et la croustiche qui a été créée, c'était la tulipe. Donc, pourquoi 5 points ? Eh bien, parce qu'à l'époque, des erreurs de théologie sont nées et que les chrétiens de l'époque étaient tellement passionnés par la vérité qu'ils se sont mis ensemble et qu'ils ont étudié et qu'ils ont déterminé comme absolument faux ces enseignements de Jacob Arminius. Et aujourd'hui, nous avons donc les Arminiens, ceux qui, même sans le savoir, ils embrassent la théologie de Jacob Arminius qui renie que Dieu est souverain dans le salut, que Dieu a choisi d'avance les élus inconditionnellement. Et il y a les calvinistes qui croient aux 5 points du calvinisme qui enseignent que donc Dieu est souverain. Et il y a certaines personnes qui n'ont pas vraiment la foi dans les 5 points, qui sont un peu au milieu. Et en général, ce que ça signifie, c'est qu'ils sont Arminiens. Bon, ça, c'est pour une autre vidéo. Donc, pourquoi 5 points ? Eh bien, ce n'était pas parce que les chrétiens protestants de l'époque faisaient une sorte de marketing sur leur foi. C'est parce qu'ils sont répondus aux erreurs. Et comme souvent dans l'histoire de l'Église, quand des erreurs et des hérésies surviennent, eh bien, l'Église se lève, étudie la Bible et affirme clairement ce que la Bible enseigne. Et c'est vraiment un héritage formidable pour nous aujourd'hui. J'espère que ça vous a encouragé. N'hésitez pas à nous laisser un j'aime, partager ces vidéos, vous abonner. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Que Dieu vous bénisse.